— Commentaire libre. Commentaire libre au rythme des saisons et donc fin d'année égale rétrospective. Un coup d'œil dans le rétro de l'année avec nos deux libres commentateurs. Jefferson Desport. Bonjour, Jefferson. — Bonjour, Thierry. — Et l'excellent Christophe Lucet. Bonjour, Christophe. — Bonjour, Thierry. — 2019. Deux grandes figures politiques ont quitté la Seine, la Seine régionale, pour le premier. Il s'agit d'Alain Juppé, Jefferson. — Oui. Si on doit retenir un événement marquant, en tout cas, Christophe évoquera le deuxième. Mais bien entendu, c'est le départ d'Alain Juppé, 13 février de cette année. Donc la rumeur se propage dans l'après-midi. Alain Juppé quitterait la mairie de Bordeaux. Il rejoindrait le Conseil constitutionnel. Toutes les rédactions de France sont en surchauffe, y compris à Sud-Ouest. Chacun cherche à vérifier. Et en fin d'après-midi, on a l'info. Effectivement, c'est vrai. Alain Juppé, contre toute attente, répond à cette proposition... — C'était une surprise, hein ? — Exactement. De Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui lui propose de rentrer au Conseil constitutionnel et de remplacer Lionel Jospin. Voilà. Et donc de quitter la vie politique. Parce que quand on rentre au Conseil constitutionnel, on devient un sage. Donc on se met en retrait de la vie politique. Plus de paroles publiques. Et donc alors qu'on allait souvent voir Alain Juppé, justement, pour le faire commenter la vie publique, tout ça prend fin au moment où il va rentrer au Conseil constitutionnel. Mais si on doit retenir un événement, c'est ce 13 février 2019, quand tout ça est confirmé. — 13 février. — Alors que... Donc ça nous paraît très lointain. Mais alors que ça nous a occupés pendant plusieurs semaines après. Parce qu'on était... Alain Juppé laissait entrevoir, même planer le doute sur une éventuelle nouvelle candidature au municipal en 2020 à Bordeaux. Il en jouait. Il s'en amusait. Et chacun, quand il en jouait comme ça, on perdait de vue une réalité. C'est qu'il avait... Il a 73 ans. Ce 13 février 2019, il a 73 ans. Et une candidature en 2020 le ramenait à un candidat de 74 ans. Et quand même, pour beaucoup d'observateurs, c'était une donnée très, très importante. Est-ce que c'était le risque d'abord du mandat de trop ? Mais surtout, comment justifier ça auprès d'un électorat, surtout après la vague de 2017, l'élection d'Emmanuel Macron ? Voilà. Donc tout ça a été mis en balance. Et cette proposition est arrivée. Et on a connu... C'est un des grands moments politiques, en tout cas, pour notre région. — On l'a revu, là ? — On l'a revu l'autre jour. — De la ligne D. — À l'inauguration du tramway, de la ligne D du tramway, donc à Bordeaux. C'était samedi dernier. Voilà. Il est venu, évidemment, escaliter d'ancien maire de Bordeaux, ayant lancé le... Donné l'impulsion décisive au tramway. Donc c'était assez logique. Voilà. Donc je pense que Nicolas Florian, d'ailleurs, en a été content, puisqu'il... — Oui, je pense que ça doit lui faire plaisir. — À l'écoute de la vie publique, on dit que beaucoup de Bordelais... C'est une rumeur. Et c'est vrai que beaucoup de Bordelais sont déçus de cette sortie d'Alain Juppé, qu'il est parti de... — Je suis pas certain que... — De manière un peu rapide, on dirait. — Évidemment, il faisait partie du paysage. C'est presque 25 ans de mandat, Alain Juppé. Donc évidemment, tout le monde a vécu avec. C'est vrai que c'est un point de repère. C'est une habitude. Il sort comme ça, spontanément. Mais je pense qu'aussi, pour les gens, voilà, un élu qui a 73 ans, on peut aussi considérer, sans lui faire injure, sans le renvoyer tout le temps à son âge, mais qu'il a fait son temps et qu'il est temps aussi de passer le relais. — Voilà. On ne veut pas que les gens s'accrochent en disant « voilà, ils s'accrochent ». Mais quand il s'en vend, on dit « s'en vend ». Enfin, il est très, très difficile de réussir sa sortie en politique. Là, il ne part pas sur une défaite. Même faire un deuxième tour pour lui, si jamais il avait été candidat, aurait été une forme d'affront. Voilà. Il part. Il a réussi. Tout le monde sait qu'il a transformé Bordeaux. Il peut partir à l'esprit tranquille et faire autre chose. — Christophe, oui. — Il y en a un qui est parti avant d'avoir fait le mandat de trop. C'est Philippe Madrel. — Ah oui. Vous voulez passer au second sujet. Très bien. Les yeux. Faites donc. — Non, non. Mais je vous écoute. — Non. Mais on était en train de parler d'Alain Juppé. Philippe Madrel nous a quittés aussi cette année, qui a été l'indéracidable président du conseil général de la Gironde, mais également conseiller général de Carbon Blanc, ancien président de région aussi. On a calculé d'ailleurs... — C'est le 27 août. — On a calculé... Voilà. Donc il est mort à la fin de l'été. On a calculé que le nombre de ces années de mandat, tout mandat confondu, était astronomique. — 185 ans. — 185 années de mandat, tout cumulé. C'est un record qui sera impossible à battre. Lorsqu'il est décédé, il avait déjà quitté la Seine, puisqu'il a laissé la main à Jean-Luc Gleize, donc au département de la Gironde. L'homme qui aimait les campagnes, c'est-à-dire dans les deux sens du terme, il aimait les campagnes de Gironde et puis il aimait les campagnes électorales. Je crois qu'il n'en a perdu aucune. C'est un phénomène national, en un sens, d'ancrage territorial, de dévouement au territoire. Voilà. C'était un modèle d'homme politique accroché à ses racines et qui avait l'estime de la plupart de ses concitoyens et surtout qui ratissait au-delà du Parti socialiste dont il était issu. — Je rebondis sur ce que vous dites et vous l'avez dit autour de cette table. C'est le départ de ces deux hommes et d'autres. C'est aussi le départ du... Le passage à une autre politique. Vous validez ce commentaire qu'avait... — C'est l'incarnation. — C'est Macron, en tout cas. — Oui, c'était... — On change de monde. — La page avait commencé à se tourner. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est notamment lors de ses obsèques. Le président du Sénat est venu. François Hollande aussi est venu, l'ex-président. Beaucoup d'hommes politiques sont venus lui rendre hommage. Mais on est venu aussi saluer une figure politique importante dans la région. Mais c'est des profils qu'on ne connaîtra plus. — Voilà. — Du fait du cumul des mandats, toute cette page-là est finie. Les baronies telles qu'on a pu les connaître. Alors à tort, on peut le regretter pour certains parce qu'on avait un personnel politique professionnel extrêmement qualifié. Alors forcément, qui s'est complètement ancré, voire pour certains, on dira qu'ils se sont enquistés dans la vie politique. Bon. Maintenant, en tout cas, ces profils-là, on ne les verra plus. Donc il va falloir aussi composer avec du personnel politique qui sera un peu plus éphémère. Il va y avoir beaucoup plus de turnover. Voilà. S'implanter dans la vie politique deviendra peut-être aussi... Ça va être une autre forme de combat, en tout cas. — Pour ce qui concerne Philippe Madrel, on peut constater qu'il a quitté la scène départementale au moment où le département lui-même était en train de céder la place à la région. Donc il connaissait l'échelon régional puisqu'il l'avait présidée en son temps. Mais c'était à une époque où la région comptait moins. Et donc il était revenu sur son terrain départemental. Et donc il quitte la scène alors que le département est aujourd'hui contesté en tant qu'échelon administratif. Pas forcément le département de la Gironde, qui est d'un grand département avec de très larges zones rurales. Mais on a vu, par exemple, des départements comme le Rhône, par exemple, qui ont pour ainsi dire disparu. Le Rhône que vous connaissez bien, Thierry, et qui est un département qui a pour ainsi dire disparu au profit de la métropole. — C'était cannibalisé par la métropole, par le Grand Lyon. — Voilà. C'est ça. Et donc on n'a pas vu ces phénomènes en Gironde parce que le département est différent, beaucoup plus grand. Mais néanmoins, l'échelon départemental aujourd'hui, évidemment, est contesté. En tout cas, ses responsabilités sont grignotées. Voilà. — Voilà. Pour ceux qui sont partis, puis on aura des nouveaux au mois de mars avec les élections municipales. Donc là, c'est bien. On va avoir plein de travail diversifié. — Exactement. — Ça va être très bien. Vivement demain, comme on disait ailleurs. En asio, entre guillemets, un jargon de journaliste en national, l'année 2019, c'est l'année des Gilets jaunes. — Oui. Alors le mouvement avait commencé d'ailleurs dès 2018, en novembre. — En novembre. — Mais en fait, il a connu son acmé au début de cette année. Voilà. Avec donc beaucoup de Français ont découvert... Au fond, ont découvert l'intensité de la crise sociale en France. Certains n'en avaient pas conscience. Voilà. Et donc on a vu tout à coup se cristalliser au début 2019 un certain nombre de problèmes... Des problèmes qui sont latents, qui sont lancinants depuis déjà longtemps. Et donc la question de la justice sociale est reposée. La question de l'aménagement du territoire est reposée. Toutes les questions du vivre-ensemble sont reposées à la faveur de ce mouvement qui, au moment de sa plus grande puissance, bon, même s'il n'a pas été peut-être aussi massif que certains veulent le dire, mais il a... — Enfin ça a occupé quelques... — Voilà. En tout cas, il a occupé la scène de manière énorme. — Les commerçants sont... — Jusqu'en avril. — Voilà. Toute la première partie de l'année a été occupée avec, évidemment, un président de la République qui est allé à la rencontre de ces manifestants d'un nouveau genre, avec ce grand débat national pour lequel il a retroussé les manches, vous voyez. Et voilà. — Oui, il y a eu les grands débats après. On se souvient. — Ne pensant pas, d'ailleurs, qu'il aurait affaire à une deuxième crise monumentale en cette même année 2019. — Alors juste pour finir sur les gilets jaunes, ce qui a été intéressant ensuite, c'est qu'on n'en voyait plus la fin. On ne savait pas si le chef de l'État trouverait une sortie de crise. Et quelle serait cette sortie de crise ? Parce que tout était contesté samedi après samedi. Il y a eu beaucoup de violences. En fin décembre 2017, il met 10 milliards d'euros sur la table. Et tout ça ne prend pas la contestation continue, continue. Il n'y a pas de véritablement de sortie de crise avant les conclusions du grand débat national. Et là, on a vécu quand même une crise sans précédent, il faut le dire. C'est un président nouveau, une nouvelle manière de faire, le disruptif, la Macronie, tout ce qu'on a connu, tout ce dont on parle sur ce plateau, ce qu'on écrit dans les colonnes de Sud-Ouest. Voilà. Et là, on a vu quand même quelque chose d'unique et sans précédent. Exactement. Et alors souvent, le commentaire qui venait, c'est que s'il y avait ce tel mouvement si indéfinissable, si difficile à négocier, à saisir, c'est parce qu'on en avait fini avec les corps intermédiaires. Eh bien, tu en veux des corps intermédiaires ? Eh bien, voilà des corps intermédiaires. Et c'est l'année 2019-2020. Et c'est là où l'histoire n'est jamais finalement totalement écrite à l'avance. Et la présidentielle l'a montré. Mais c'est surtout que vous prenez le mouvement des Gilets jaunes, dont parlait Christophe. Ils laissent sur le bas côté les syndicats, les corps intermédiaires. On se demande s'ils pourront se relever d'un pareil court-circuit. On se demande s'ils ne sont pas finis totalement rayés de la carte. Et quelques mois après, la Macronie se ressaisit, réamorce sa réforme des retraites extrêmement clivante. Et voilà, on est au mois de décembre, au moment où on se parle. On est en pleine contestation. Les syndicats sont revenus à la manœuvre avec un front uni pour la dernière manifestation du 17 décembre. La CGT, les trois grandes centrales, CGT, FO, CFDT, font corps et font bloc contre cette réforme des retraites. Et même plus d'un million et demi de personnes. Et vous avez tout à fait raison, Thierry. Les Gilets jaunes n'ont jamais atteint ce niveau de mobilisation. Il faut bien le dire parce qu'on a eu entre la dernière manifestation, c'est entre 600 000 selon le ministre de l'Intérieur et 1,8 million selon le CGT. La vérité est peut-être entre les deux, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 5 décembre, on était à 800 000, presque 1 million de personnes dans les rues. Et aucun samedi des Gilets jaunes n'a pu mettre autant de monde dans la rue. Ça dit beaucoup de choses. – La question est de savoir si le gouvernement préfère avoir en face de lui un mouvement considérable et relativement encadré, comme celui des syndicats, ou alors un mouvement moins important sur le plan numérique, mais plus violent et plus difficile à comprendre. – Poser la question, c'est y répondre, Christophe, c'est sûr. – Voilà, poser la question, c'est y répondre. Je pense que le gouvernement préfère sans doute être dans un débat plus traditionnel, plus balisé, plus codé avec les syndicats où on peut avoir une négociation des allers-retours, où l'on cède, où l'on avance, où l'on recule, mais avec des interlocuteurs que l'on connaît mieux. – Alors en force de ce conseil, justement, est-ce que vous pensez que la Macronie, comme vous dites, Jefferson, s'était dit à la lumière des Gilets jaunes, bon, ben voilà, c'est bien, plus de corps intermédiaire, je vais pouvoir envoyer ma retraite, ma réforme sur les retraites, le terrain est prêt, il n'y aura pas de réaction, donc on y va, et boum, et on assiste à ce grand pataquès, comme disait Yvarté dans son édito. – Alors il ne faut pas oublier qu'il y a déjà eu 18 mois de concertation avec les partenaires sociaux. C'est Jean-Paul Delevoye avant qu'il démissionne dans les conditions qu'on sait, je ne refais pas le film. Mais néanmoins, il y a cette concertation qui est amorcée, elle n'est amorcée qu'avec les partenaires sociaux, je dis qu'avec, ce n'est pas péjoratif, mais ils sont là, ils sont associés. Alors chacun dit on se parle, mais il n'écoute pas, mais en tout cas ces relations, ces rendez-vous, ces réunions existent, et chacun le reconnaît des deux côtés de la barrière. Donc maintenant, on a vu début septembre, enfin fin août, on se demandait si justement Emmanuel Macron n'était pas dans une forme d'immobilisme, si les Gilets jaunes n'avaient pas tout paralysé, et non, il avance sur son texte des retraites, on sait que c'est clivant, il y va, mais il y va avec un cadre, et c'est ce que disait Christophe, il vaut mieux retrouver un certain classicisme dans le bras de fer social que quelque chose de spontané, d'éruptif et d'extrêmement violent. Là, il y aura une sortie de crise sur ce terrain, il y aura ou il n'y aura pas, mais en tout cas on est dans des rapports que chacun connaît. Ce qu'on peut constater sur cette année 2019, c'est qu'après la crise énorme des Gilets jaunes, une crise vraiment considérable, inédite, le gouvernement n'a pas été bloqué. C'est-à-dire qu'on pouvait penser qu'il deviendrait extrêmement frileux, extrêmement qu'il aurait peur d'avancer. Il se trouve qu'il a lancé cette réforme des retraites qui est loin d'être facile, sans trop d'hésitation, sans doute parce qu'elle était relativement préparée, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas elle était préparée, et peut-être le calcul est-il de dire, au fond, il y a un assentiment profond de la majorité des Français sur les buts de la réforme, même si sur la façon dont elle est mise en œuvre, il y a beaucoup à dire. En tout cas, le gouvernement a le pouvoir à continuer, donc à vouloir aller de l'avant, et ça, cette année 2019 n'a pas été l'année de l'arrêt total. Voilà au moins les vertus d'une rétrospective active. C'est vrai que quand on met ces deux actualités en phase, on comprend beaucoup de choses. Gilets jaunes, retraite. On finit quand même avec l'international, parce qu'on n'est pas seul au monde, et ça c'est important. Il y a plein de choses, Sahel, Mali, Brexit, USA, Algérie, Europe, on tire quelle ficelle ? Qui veut commencer ? Je dirais le drame au Mali, la mort des 13 soldats français dans la collision de leur hélicoptère, c'était fin novembre. C'est la présence de Barkhane au Sahel, c'est un sujet extrêmement compliqué, on n'a pas fini d'en parler, ça viendra alimenter 2020, parce qu'il y a un vrai problème de sécurité, ce terrorisme islamiste, la France le combat là-bas pour éviter qu'il ne se propage aux autres pays, tout autour du Mali, et qu'il ne contamine finalement le Maghreb, et après on sait que ça fait des bases arrières, etc. Donc voilà, cet événement-là, important de l'année, et il aura des répercussions l'année prochaine. Un thème à l'étranger ? Moi j'aimerais dire un mot de l'Algérie, parce que d'ailleurs c'est pas totalement... C'est assez lié, puisqu'un des problèmes évidemment du Sahel, c'est d'être adossé à ce pays puissant qu'est l'Algérie, mais qui pour l'instant est relativement à l'arrêt, du fait de cette révolution qui s'appelle le Irak, qui depuis le 19 février a agité toute l'année, donc ils ont fait mieux que les gilets jaunes, puisque pendant une quarantaine de samedis, ils ont tenu la rue en Algérie, face à une armée qui aurait pu tirer, alors là pour le coup on n'est pas face à la police française, on est face à l'armée algérienne, qui a gardé l'armée au pied, tant mieux, et un mouvement qui a abouti il y a quelques jours, donc à l'élection d'un président, mais d'un président déjà extrêmement contesté. Voilà, donc la question algérienne va rester une des questions importantes de l'année 2020, on ne sait pas encore ce qui va se passer, et pour le Sahel c'est important, que parce que l'Algérie est le château fort, le donjon de la sécurité du Sahel. Et nous aurons bien sûr l'opportunité de reparler de bien d'autres sujets, USA, Brexit, Europe, tout au cours de cette année 2020, un mot encore, un mot peut-être, agueté, point d'interrogation, en 2020 ? Le municipal Thierry, on en parlera sur l'antenne, dans les colonnes de Sud-Ouest, c'est le rendez-vous politique en tout cas, à court terme, pour mars, ce serait ça. Et pour moi ça sera l'élection américaine, avec un président qui frise, c'est en novembre 2020, mais la campagne va occuper toute l'année, et avec un président qui se représente, et qui est au bord de la destitution. De l'impeachment. Allez, deux livres pour patienter, le premier, le vôtre. Eh bien écoutez, puisque nous approchons de Noël, je vous recommande ce livre qui s'appelle Notre-Dame et ses sœurs, donc après l'incendie de Notre-Dame, qui a été quand même un des grands événements de l'année 2019, eh bien grâce à ce livre, on peut découvrir, non seulement Notre-Dame que nous connaissons, mais les 103 cathédrales, une par diocèse de France. Chaque diocèse de France a sa cathédrale, et elles sont toutes dans ce livre, les 103. – Merci, frère Christophe. – Non, je plaisante. Allez, c'est la fin de l'année. – N'hésitez pas. – Réjouissons-nous, la bonne nouvelle. – N'hésitez pas. – Allez, le diable maintenant. – On va rester avec les monuments historiques, avec ce livre « S'accrocher à une étoile ». C'est un autre regard sur les Invalides. On connaît le monument public. Il va fêter ses 350 ans en 2020. Et derrière, il y a aussi un hôpital pour les grands blessés, les estropiés. Voilà, ça fait partie de la tradition, l'histoire de ce monument. Et là, on a 20 témoignages dans ce livre sur ce sujet-là. – Des monuments que nous connaissons à travers, malheureusement, les cérémonies d'hommage à nos soldats morts. – Voilà, on a du sacré et du profane. C'est quand même bien équilibré, cette émission. – Et du militaire. – On le vous le doit. Merci. – Et on se dit à l'année prochaine. – À l'année prochaine. – À l'année prochaine. – À l'année prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada